contact défunt le mercredi 31 juillet 2019 avec johnny alors johnny vous m'avez envoyé trois photos en me disant qu'il y avait le papa le frère et le grand père que des hommes dans la famille voilà allez qui c'est qui veut venir le premier papa d'accord avant que ce soit votre père dites moi johnny il y avait qui c'est qu'il y avait un problème au niveau de tout ce qui était né nos rl tout ce qui était lié à la gorge les poumons moi énormément c'est vous qui êtes comme ça tu m'as pris oui énormément ouais d'accord d'accord qui peut vous faire mal à la tête des fois les migraines ou voilà d'accord donc c'est vous ok allez il va falloir quand même vous faire soigner on me dit par rapport à ce niveau là d'accord j'ai l'impression que votre nez comment dire une déviation au niveau d'une déviation au niveau du nez d'accord voilà c'est pour ça que vous avez tous ces petits soucis ces petits soucis mais c'est embêtant d'accord voilà même pour respirer on me dit même pour respirer allez maintenant c'est papa ça fait un moment qu'il est parti votre père d'accord vous étiez jeune au moment que vous étiez que vous parle même peut-être de l'adolescence mais je vois peut-être neuf ans pour vous huit ans neuf ans ce qu'on est en train de me montrer oui oui voilà huit ans neuf ans d'accord votre père c'est quelqu'un qui est très angoissé vous voyez quelqu'un qui s'angoissent pour tout quelqu'un qui prend tout à coeur quelqu'un qui a une grande sensibilité même à pleurer vous voyez ce qu'il est en train de me montrer il vous embrasse d'accord il voulait être le premier voilà il voulait être le premier avant tout le monde voulait être le premier parce qu'il dit il parle les autres parlent beaucoup plus donc je laisse je laisserai ma place après il faisait toujours du scooter en plus jeune il avait un scooter ou parce qu'il me montre un d'accord il est en train de me montrer alors il est jeune de l'autre côté il est jeune alors il n'a pas 17 ans ou 18 ans mais il me montre que il aimait faire du scooter d'accord il me montre ça j'ai l'impression que votre père il est imprudent aussi au niveau vitesse c'est un homme imprudent au niveau de la vitesse d'accord c'est ce qu'il est en train de me montrer il a eu un accident votre père johnny non je sais qu'il a une grande maladie d'accord d'accord vous savez qu'il a failli déjà mourir avant votre père par passer de l'autre côté c'est ce qu'il est en train de me dire d'accord alors est ce que tu peux me dire sur sa maladie il m'a montré les poumons d'accord il m'a montré les poumons d'accord sa maladie est venue des poumons il a un poumon qui est tout comment dire plus petit que l'autre vous voyez tout tout m'estastasé en fait ce qu'il est en train de me montrer il dit on faisait pas attention à l'époque vous avez quelqu'un avec vous là actuellement il y a une autre personne à côté de vous d'accord c'est un compagnon oui c'est un compagnon un compagnon de vie il dit il est en train de me dire un compagnon de vie plus que ça il me dit un compagnon de vie il approuve je veux dire même si vous n'avez pas besoin de tout son consentement il voit que vous êtes heureux et ça c'est l'essentiel pour vous pour lui d'accord votre père c'est quand même quelqu'un qui est libéré d'accord une inconscience libérée il me dit j'ai tellement fait de conneries quand j'étais jeune d'accord très très grave il dit des choses assez graves quand même d'accord des choses que il y a que les potes qui le savent il le dit d'accord il a un côté fleur bleue aussi votre plaît votre père d'accord c'est quelqu'un c'est quelqu'un de très gentil c'est quelqu'un qui qui est dans le partage c'est quelqu'un qui aime ses amis ses potes la vie d'accord il me montre ça c'est quelqu'un qui c'est un joyeux alors je dirais vous savez comment je montrerais votre père avec une fleur dans les cheveux peace and love d'accord cool cool pas papa cool mais cool voilà il dit je vais très bien il dit tu me le demande pas mais je vais très bien maintenant je pense très très souvent même si j'étais petit je pense très très souvent vous savez il vous aime beaucoup il est en train de me dire qu'il vous aime beaucoup il a comment dire vous voyez il me montre qu'il vous qu'il s'amusait beaucoup avec vous à vous soulever à jouer avec vous je veux dire à jouer à cache-cache à faire des jeux il était souvent présent avec vous pour pour tous ces jeux il dit pour toutes les conneries il dit et maman nous engueuler et maman nous a tu vas y arrêter c'est pas c'est pas comme ça qu'il faut éduquer c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses il s'en fout d'accord il me dit qu'il s'en fout il fumait beaucoup votre papa johnny oh oui oui énormément d'accord et j'ai l'impression même aussi qu'il est dans un milieu où il ya beaucoup de fumée de des choses pas forcément bonnes bonnes pour son nez vous voyez au niveau respiratoire les gauloises mais pas que les gauloises d'accord oui voilà il fumait ça oui les gauloises il m'ont montré les paquets je sais pas si c'est vert ou bleu parce que moi j'ai un problème de couleurs mais mon montre c'était bleu bleu il dit les plus fortes c'était pas assez il dit et c'est droit il me montre le paquet en fait de cigarettes moi je fume pas donc et là c'est vrai que j'ai dans ce qu'il est en train de me montrer je me souviens de ses paquets en fait oui il fumait énormément il fumait même deux paquets par jour il me montre deux paquets oui même trois quelques fois il va être gentil d'accord oui il faut quand même il dit ça coûtait de l'argent mais c'était pas de l'argent comme aujourd'hui et ça coûtait de l'argent quand même votre mère ça la rendait folle d'accord cet argent gaspillé comme ça alors attendez parce qu'il me montre un truc d'accord il est en train de me dire qu'il est parti en 87 86 87 période 87 86 87 88 voilà je dirais mais pour moi c'est 87 trop tôt il dit il était trop jeune trop tôt trop trop jeune trop trop tôt il dit alors cette mobilette là qui s'amuse depuis tout à l'heure d'accord c'est la première mobilette il aurait voulu que vous ayez acheté votre première mobilette vous n'avez pas eu de mobilette Johnny aussi mais quand j'étais jeune oui j'en avais une bleue une petite oui d'accord que votre maman a acheté mais là il me montre qu'il aurait lui voulu acheter votre propre mobilette ah bah là c'est l'autre qui me l'a acheté mais bon c'était pas une super mais bon c'était une bleue elle était bleue et puis elle faisait beaucoup de bruit dit un petit peu oui 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 ça a agacé les voisins il rigole il dit c'est à quand le mariage ah bah le mariage c'est bientôt c'est très bientôt on a l'impression que oui il est au courant de beaucoup de choses d'accord ah d'accord il y a des choses que vous avez termes alors c'est drôle c'est comme si vous n'étiez pas doué dans dans alors il rigole parce que je pense qu'il est en train de se foutre de vous désolé Johnny mais c'est gentil c'est pas méchant il y a eu de la rénovation quelque chose parce qu'il me montre qu'il a fallu casser des choses il a fallu renouveler des choses ou peindre des choses il rigole ça le fait rire d'accord mais mais c'est lui qui est plus dans la rénovation que vous d'accord parce que ça le fait sourire et c'est comme s'il fallait préparer l'endroit pour bien coucouning pour être bien pour avancer dans d'autres choses vous voyez dans le niveau là et ça le fait rire parce que vous avez appris énormément de choses il dit c'est pour ça qu'il rigole et il dit moi non plus j'étais pas manuel ne t'inquiète pas on aurait été deux j'aurais pas pu il dit j'aurais pas pu qui c'est nicole nicole c'est une amie à moi d'accord pourquoi tu me parles de nicole vous l'avez demandé d'être témoin non il dit ne demande pas à nicole je vois quelqu'un de plus jeune on me montre quelqu'un il me montre quelqu'un de plus jeune oui une jeune femme une femme beaucoup plus jeune il me montre d'accord alors est ce que je sais pas trop son elle fait même plus jeune par rapport à son âge et tout ça mais me montre quelqu'un de plus jeune alors est ce que tu peux me donner des détails bon on va passer à autre chose il va très bien il est heureux et il va bien il vous et il dit je serai là d'accord il sera là il dit qu'il sera là et c'est important pour lui d'accord voilà il dit je veux que tu sois heureux je veux que tu sois heureux que et il dit il reprend sa phrase il dit je veux que vous soyez heureux voilà vous soyez heureux alors anthony ou tony anthony anthony tony tony anthony oui c'est quoi anthony ou c'est tony c'est qui anthony c'est tony d'accord c'est tony votre papa il rigole vous aimez beaucoup la musique d'accord il faut tout le temps et lui aussi il aime la musique d'accord il me dit il faudra mettre plein de musique il dit il adore la musique votre père aussi d'accord alors je pense pas qu'il était bon danseur d'accord il se débrouillait mais t'es pas bon danseur mais il adore la musique il adore chanter il adore chantonner en fait d'accord voilà est ce que tu veux là il vous embrasse il reste là il me dit je reste là je t'embrasse votre frère alors ce que je ressens pour votre frère johnny c'est quelqu'un fragile d'accord fragile quelqu'un qui est ce qu'il n'arrive pas à surmonter son comment dire sa vie qui n'arrive pas à surmonter quelqu'un qui est toujours souvent dans la déprime fermée montre ça quelqu'un qui a du mal à vivre à vivre à trouver un repère dans sa vie je veux dire ce qu'il en est ce qu'on est en train de me dire par rapport à votre frère pourtant il avait des choses des possibilités de faire des choses d'avancer de je vais dire des occasions mais il s'accorde pas d'être heureux votre frère vous voyez il s'auto détruit s'auto puni s'auto flagelle c'est ce qu'on est en train de me dire on peut pas discuter avec lui parce que il le prend il prend les choses à coeur vous voyez donc il faut faire très attention quand on lui parle 2003 c'est une signification avec lui il me montre 2003 2003-2004 il décidait encore c'est ce qu'on non je sais pas attendez est-ce que c'est en 2004 ces problèmes sont arrivés Johnny ses soucis on a l'impression qu'il a une double personnalité que vous voyez ce que je ressens par rapport à votre frère c'est quelqu'un qui en avait marre de la vie c'est ce qu'il est en train de me montrer vous voyez il a été licencié de son travail il y a eu quelque chose en 2004 qui est arrivé 2003 entre 2003 et 2004 il me montre cette date comme si elle avait été cruciale dans sa vie vous voyez possible je sais pas vous ne savez pas c'est pas grave on retient 2003-2004 parce que c'est vraiment ce qu'il est en train de me montrer d'accord et ça a été un déclencheur cette période là était un déclencheur sur le reste de sa vie avant qu'il parte d'accord ou alors je crois que sa femme l'a quitté en 2003 ou en 2004 je crois voilà c'est un déclencheur il me dit c'est comme si plus rien n'était pareil vous voyez je crois que sa femme l'a quitté en 2004 je crois et après tout a basculé voilà c'est ce qu'il m'en montre il me dit d'accord il est en train de bien de me montrer que c'est cette période là que rien n'a été pareil c'est là qu'il n'a pas pu se remonter remonter la pente vous voyez il y avait des petits hauts puis paf on descendait on remontait on essaie de descendre il a besoin qu'on vienne le voir il disait que tant qu'il y avait du monde autour de lui qu'on venait le voir ça allait s'il n'y avait personne après il s'ennuyait à mourir il dit il regarde la télé ça me barre de la télé il fait comme ça ah bah ça la télé il dit je comprends qu'elle se soit barrée d'accord il comprend il a un côté j'arrive à la maison je me pose je fais plus rien vous voyez c'est normal qu'elle en ait eu ras le bol parce qu'elle lui demande de l'aider de faire quelque chose ah bah je suis fatiguée hein vous voyez il me montre qu'il enlève ses chaussures il met ses pantoufles ouf allez il faut me laisser tranquille maintenant comme si il n'y avait que lui qui travaillait il a compris beaucoup de ses erreurs il dit qu'il a qu'il a dû apprendre sur les erreurs sur son comportement c'est pas quelqu'un de méchant votre frère d'accord mais c'est quelqu'un qui est patachon c'est comme ça qu'il m'a dit voilà patachon maman il nous faisait tout maman il dit maman il nous faisait tout il nous a élevé comme ça je pensais que j'allais avoir la même personne devant moi mais fausse erreur d'accord très très faux il me dit que c'est faux sur toute la ligne elle s'est barrée elle est partie et elle avait raison il dit maintenant il en a beaucoup voulu il a attendu il attendait qu'elle revienne il avait espoir qu'elle puisse revenir que c'était un moment donné que c'était un passage et qu'elle revienne il n'y avait jamais revenu voilà il m'a dit ça me rendait malade est-ce que tu peux me dire je ressens quelque chose au niveau du cou il a eu des idées noires votre frère Johnny je suis désolée mais il a eu énormément d'idées noires d'accord il s'excuse parce qu'il a fait du mal aux gens qu'il aimait il s'excuse d'accord il demande pardon et il dit j'aurais dû chercher quelqu'un d'autre j'aurais dû sortir et puis il dit mais je ne sais pas danser il dit en fait il se trouve désespoir j'aurais dû sortir et prendre la vie croquer la vie d'une autre façon de me rendre compte que finalement il y avait d'autres possibilités vous voyez pour lui votre frère il a un côté un peu je veux dire vieux garçon c'est je suis comme ça 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 et il n'ouvre pas d'autres horizons d'autres façons de vivre d'autres façons d'être heureux et pourtant vous l'avez sollicité de sortir de faire des choses et tout ça oh non mais moi je suis bien là il ne veut pas bouger non il ne voulait même pas se préparer s'habiller il me montre que il s'en fout vous voyez se toucher s'habiller c'est une des grosses déprimes en fait qu'il faisait d'accord il dit personne ne pouvait me sauver de toute façon c'est moi qui devais on me montrait les choses je disais oui 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 mais en fait c'était non 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 intérieurement il s'est tué votre frère Johnny comment ? il s'est tué d'une certaine façon il a été malade mais c'est une façon de se tuer c'est un suicide volontaire d'accord je sais qu'il est tombé on l'a retrouvé dans le lit à quatre pattes et voilà c'est un suicide moi je n'étais pas là mais c'est un suicide volontaire d'accord d'accord il il prenait tout et n'importe quoi il me dit il avait essayé maintes fois d'accord et il dit qu'il avait essayé maintes fois il a essayé de mettre la corde il a eu peur il a essayé plein de choses et il me dit que c'était volontaire sa mort d'accord il dit qu'est-ce qu'on peut être idiot il dit on fait tous des bêtises voilà il dit qu'est-ce qu'on peut être idiot il dit il aime jouer aux cartes il me montre qu'il aime jouer aux cartes là il passe carrément autre chose ah oui il passe un truc il ne veut pas parler de ça parce que c'est difficile pour lui et il dit maintenant on passe à autre chose il aime jouer aux cartes il me montre oui on a déjà joué aux cartes ensemble il aime jouer aux cartes il dit je devrais être là encore à jouer aux cartes avec toi à jouer aux cartes avec toi allez on passe au grand-père grand-père très sérieux oh oui oui adorable très sérieux il faut écouter il fait il aime bien se promener votre grand-père d'accord il adore marcher voilà marcher tranquille il ne faut pas le brusquer il prend son temps il aime bien marcher il me montre qu'il aime bien la campagne il aime bien il aime bien sentir l'odeur du foin il aime bien voir la nature il aime bien regarder par terre regarder en l'air voilà il a ce besoin là ça fait un petit moment aussi qu'il est parti votre grand-père ouais il a été un petit peu le papa qui n'a pas été présent dans votre vie vous voyez ouais ouais les vacances on va visiter grand-père on dort chez grand-père on dort chez grand-père on fait les 400 coups chez grand-père on fait des conneries chez grand-père on picole chez grand-père oh bah d'accord voilà ça le fait beaucoup rire d'accord il a une c'est drôle parce qu'il a lui aussi il fumait il a une façon aussi de tenir sa cigarette comme ça en fait lui aussi ouais d'accord il ne fume pas comme ça il fume comme ça il vous embrasse très très fort il est il vous embrasse très très fort il a été le papa de reconstitution mais bon vous ne pouvez pas toujours lui demander des choses parce qu'il ne connait pas d'accord il essaye de vous expliquer des choses mais il rigole parce qu'il dit comment je vais lui dire parce que je ne sais pas vous voyez il tourne autour du pot il dit que vous le savez mieux que lui tu vas à l'école pour ça qu'est-ce que tu as appris qu'est-ce que tu as appris parce que grand-père n'a pas été à l'école aussi longtemps que toi d'accord ce qu'il peut raconter c'est des choses de la vie des choses de certaines choses mais il dit ma vie ma vie ce n'est pas grand-chose il dit c'est quelqu'un qui est resté humble votre grand-père d'accord pourquoi j'entends là Céline Dion parce que j'adore Céline Dion j'entends Céline Dion chanter chanter là j'entends Céline Dion chanter vous êtes fan de Céline Dion d'accord je l'entends chanter la québécoise chanter en français comme ça en français c'est plus facile pour vous on me dit pour comprendre les paroles vous voulez inviter Céline Dion à votre mariage peut-être oui si je veux je ne la connais pas personnellement sinon je l'aurais peut-être demandé c'est dommage je serais venue aussi la voir mais voilà j'entends Céline Dion je pense que vous allez mettre beaucoup de Céline Dion à votre mariage Johnny d'accord mettez-le mettez-en mettez-en il faut votre grand-père ça vous fait rire parce que ce n'est pas du tout c'est musique à lui d'accord mais ni à votre frère ni à votre père d'accord mais si vous aimez allez-y allez-y de grand cœur vous avez des questions à poser Johnny allez-y parlez on va voir un petit peu je voudrais savoir si mon père il est bien là-haut et qu'est-ce qu'il fait alors il va très très bien votre père il va très très bien là-haut alors est-ce que tu peux me dire exactement ce que tu fais d'accord il dit qu'il n'a pas de spécialité vraiment je veux dire adaptée comme quelque chose qu'on va faire sur terre votre père il touche un peu à tout d'accord il peut être bricoleur comme il peut faire de l'accompagnement comme il peut faire de l'aide il n'a pas de il change comme il veut il n'a pas forcément c'est quelqu'un qui avait besoin d'être libre mais c'est plutôt un accompagnateur c'est ce qu'il est en train de me montrer d'accord c'est quelqu'un qui est d'extérieur il ne peut pas être enfermé il me dit d'accord non mais il dit une plaisanterie il me dit je répare les mobilettes mais il plaisante d'accord alors ils ont des technologies il faut savoir ils ont des technologies très en avance de nous de ce qu'on a sur la terre d'accord mais ce que votre grand-père votre père est en train de vous montrer c'est qu'il il répare des choses aussi d'accord au niveau de la technologie mais c'est pas c'est une technologie que nous aurons dans le futur que nous nous ne connaîtrons pas parce que vous voyez les téléphones qu'on voit avec nos écrans quand on était jeune pour nous c'était le futur de pouvoir se voir aujourd'hui elle est là cette technologie ils ont une technologie qui est beaucoup plus en avance que nous d'accord sur les plans où ils sont c'est pour ça qu'il y a de l'ordre et avant tout il faut qu'il y ait de l'ordre sur cette terre pour qu'il y ait cette technologie qu'elle soit présente il est en train de me dire ça il dit s'il y avait beaucoup plus d'ordre si les humains s'aimaient et se respectaient comme ils sont avec ce qu'ils apportent et bien la technologie ferait un boom en fait mais une technologie pour le bien pas pour le mal ah bah oui dites moi Johnny votre grand-père est agriculteur oui tout à fait oui parce que justement j'allais vous dire il se promène en tracteur il coupe le foin en fait il fait couper le blé ou le foin voilà le foin il est en train de faucher alors ça ce sont des images qu'il me montre ils ne le font pas de l'autre côté il me montre ces images d'accord mais là je le vois avec son tracteur et il siffle tout le temps il est toujours en train de siffler voilà moi je ne l'ai pas sifflé il siffle il est en train de siffler d'accord son petit verre de vin ah oui son petit verre de vin ah bah oui c'est sacré son petit verre il dit son petit verre de vin dès que j'ai terminé je rentre à la maison et il ne boit même pas d'eau il me dit je rentre à la maison un petit verre de vin bien frais Tony Tony ? Tony il appelle Tony il appelle toi il appelle toi réveille toi Tony ce n'est plus l'heure de la sieste bonjour Tony j'allais dire Anthony mais il disait Anthony Tony bonjour enchanté il vous félicite tous les trois ils sont ils vous félicitent tous les trois je veux dire vous savez votre grand-père il aurait été plutôt plus fermé de ce côté là aujourd'hui il comprend la situation il sait il sait que en fait l'âme elle est masculine et féminine et qu'elle choisit aussi ce qu'elle veut être donc voilà grand-père il dit je te donne mon accord si vous voulez un désaccord ben voilà chacun donne son accord votre frère ça le fait beaucoup rire d'accord alors vous allez les avoir pas que tous les trois parce qu'il y a d'autres personnes qui viendront à votre mariage qui sont passées de l'autre côté d'accord et on me montre une femme et pour moi c'est votre grand-mère qui vient Johnny je ne la connais pas c'est votre grand-mère qui sera là d'accord d'accord on est en train de me parler Tony aussi de votre côté il y aura des personnes qui seront présentes aussi ah merci d'accord il y aura bien oui elle sera présente et c'est important pour elle d'être présente d'accord merci elle dit j'ai toujours voulu j'ai toujours voulu que tu sois heureux voilà j'ai toujours tout fait pour que tu sois heureux mon fils je t'aime elle vient elle vient là elle me dit je t'aime d'accord elle dit je t'aime elle dit je viendrai te tenir le bras t'accompagnie elle dit tu peux en mettre du cilindion j'aime bien elle dit j'aime bien moi elle aime bien aussi elle aime bien d'accord elle aime bien elle aime bien les femmes à voix qui ont des belles voix voilà elle aime bien votre maman elle a été malade elle me dit qu'elle a été malade et qu'elle voilà tout s'est bien passé qu'elle est bien aujourd'hui elle dit j'ai pas froid j'ai toujours bien chaud elle dit d'accord elle dit qu'elle est fière de vous vous êtes à votre compte Johnny parce qu'elle me montre ça que vous êtes à votre compte qu'elle est fière de vous vous êtes dans le bâtiment dans tout ce qui est dans le construction pas construction de bâtiment mais tout ce qui est seconde oeuvre c'est ça oui c'est ça voilà elle est fière voilà elle me dit qu'elle est fière de vous ah merci elle voulait vous le dire elle est fière de tous les deux elle dit d'accord voilà elle est fière de tous les deux elle vous embrasse elle dit je suis pas sage je repars elle est discrète c'est une femme discrète vous voyez elle veut pas imposer ou quoi que ce soit elle est de passage c'est quelqu'un qui veut pas s'imposer voilà elle dit qu'elle sera là et elle dit qu'elle mettra un beau chapeau ah 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 bah c'est une crasse oui voilà c'est super d'accord elle a elle dit d'accord ça y est elle dit qu'en fait c'était son souhait qu'il y ait un beau mariage d'accord c'était son souhait pour elle que vous de son vivant que vous vous mariez et tout ça et elle dit que là ça y est c'est bon elle dit c'est le bon moment voilà elle dit c'est bon elle vous embrasse voilà elle dit je t'aime mon fils voilà elle vous embrasse tous les deux ah moi aussi je l'aime voilà et elle dit je vous embrasse tous les deux moi aussi elle aime les chiens votre maman Tony elle aimait bien les petits chiens elle aimait les chiens non pas trop elle aimait bien les animaux mais pas à la maison oui et bien apparemment vous allez avoir un petit chien ah bon vous en voulez un elle dit t'as qu'à imposer t'auras un chien elle dit c'est comme si un était plus chien et l'autre aimait elle aimait plus les chats il y aura peut-être les deux même ce qu'elle est en train de me montrer en fait elle n'aime pas la maison parce qu'elle dit je ne veux pas des poils partout parce qu'elle était maniaque dans le ménage oui c'est vrai et du coup elle ne voulait pas des poils partout elle me dit oh elle me dit maintenant avec l'aspirateur c'est plus facile maintenant oui c'est vrai c'est vrai elle dit ça sera Johnny qui passera l'aspirateur il aime bien passer l'aspirateur elle rigole elle me dit tu vois tu pourras l'en avoir un mon fils voilà et elle me montre une sorte de petit bichon en fait de chien bichon vous savez ah oui oui vous voyez elle dit prends un chien intelligent ça va mieux voilà prends un chien intelligent prends un chien qui voilà ça sera un petit bichon ils sont tous intelligents les bêtes mais pour elle ce chien est plus intelligent bon c'est pour elle d'accord voilà elle dit vous en prendrez bien souvent et puis tu verras Johnny l'aimera bien après il s'habituera on s'habituera tout exactement vous passez un cap vous pouvez passer ça aussi voilà voilà elle vous embrasse tous les deux voilà et elle me montre qu'elle adorait les plantes vous voyez votre maman adorait les plantes ah oui 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 elle adore les plantes d'accord elle me montre ça elle n'est pas parti elle ne veut pas elle me dit j'en ai toujours autant elle dit j'en ai toujours autant voilà on va la laisser s'il vous plaît est-ce que les guides parce que sinon je vais avoir toute la famille qui va arriver là elle rigole elle dit mais j'en ai profité elle dit allez elle vous embrasse elle vous embrasse tous les deux elle dit je ne veux pas être indiscrète mais elle est quand même indiscrète parce qu'elle vient quand même d'accord j'ai chaud c'est qui Laura ou Lara j'ai une copine qui s'appelle Laura oui d'accord c'est elle c'est elle votre témoin non mais c'est une très bonne copine c'est une copine soeur d'accord c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle votre belle mère est en train de dire je crois qu'elle vous a à l'oeil Johnny attention d'accord attention c'est gentil c'est vraiment elle a envie de partager ce moment avec vous parce qu'elle est tellement heureuse elle me montre qu'elle est tellement heureuse même si la photo ne m'avait pas donné de photo elle est tellement heureuse que tout se passe bien pour vous que les choses avancent pour vous et c'est ce qu'elle voulait pour son fils donc elle vous remercie voilà elle dit prenez d'accord elle dit prenez soin de l'un et de l'autre c'est le plus important je vous aime oh oui elle dit je vous aime voilà elle vous connait elle sait comment vous êtes voilà elle me dit mais tu passeras l'aspirateur elle dit coquine 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 ils ont été tous les trois enterrés Johnny tous les trois ont été enterrés à part votre on est d'accord d'accord votre frère a été enterré dans le dans le là où était votre papa au même endroit oui tout à fait et grand-père j'ai pas l'impression qu'il est au même endroit j'ai l'impression qu'il est à côté ou ailleurs vous voyez il me montre que son tombeau est ailleurs oui il est quand même à côté voilà et je veux dire il est dans le tombeau de sa femme je pense de son épouse avec son épouse dans le tombeau au niveau de son corps dans ses os voilà et il est en train de me dire qu'il n'y a aucune importance de toute façon ils sont pas là ils sont bien ils sont dans il dit on est au club au club dans un meilleur club là-haut 10 étoiles il dit il y a un voyage qui va se faire aussi pour vous d'accord j'ai l'impression qu'il y a les îles ou quelque chose un voyage que vous ferez tous les deux par la suite et il me montre les îles les îles mais j'ai l'impression que c'est Bora Bora ou quelque chose comme ça en fait là je sais qu'on part bientôt mais par la suite pas toutes pas ce vacances que vous avez passé par ces vacances que vous le faites on a l'impression c'est quand même dans le bassin méditerranéen avec ce qu'il y a autour d'accord voilà mais il me montre quelque chose de bien plus loin où on va prendre l'avion pour faire vraiment de la je veux dire de la il me dit de la route c'est pas de la route un vol peut-être de 8 heures ou plus loin encore d'accord d'accord et là où vous pourrez mettre des masques dans l'eau voir les poissons des choses c'est vous Johnny qui n'aimait pas l'eau ou qui avait peur de l'eau bah oui si je viens ça va mais si je m'appuie j'ai un peu peur voilà mais on est en train de me dire ne t'inquiète pas t'auras le truc pour respirer et puis de toute façon sinon il y a des bateaux sous l'eau où on voit tout d'accord voilà mais je dirais que c'est alors c'est magnifique ce qu'on est en train de me montrer je peux pas vous dire vraiment le nom c'est Bora Bora ça ressemble à Bora Bora c'est un endroit où on peut mettre le masque dans l'eau vous pourrez même marcher vous verrez plein de petits poissons c'est encore je veux dire c'est magnifique moi j'y suis déjà donc on est en train de me montrer déjà cet endroit là il y a du courail encore il y a encore certaines choses qui n'ont pas été touchées heureusement des beaux endroits d'accord c'est comme si c'était un voyage plutôt pour de la noce vous voyez quelque chose qu'on a envie de marquer ah oui d'accord 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 vous partez entre l'Espagne et le Portugal vous allez dans vous allez où ? l'Espagne l'Espagne quelques kilomètres en plus quelques kilomètres je dis quand même c'est pas quelques kilomètres mais d'aller voir un petit peu un peu plus loin certaines choses en fait l'avoir envie d'aller voir un peu plus loin ça serait un voyage que vous ferez après le Portugal d'accord d'accord votre frère est en train de me dire c'est une question de porte-monnaie parce qu'il y a plein de choses à gérer en ce moment oh oui beaucoup de choses on peut pas tout avoir tout de suite mais après il y a beaucoup de voyages ce qu'il y a en train de me montrer c'est qu'il y aura beaucoup de voyages par la suite d'accord vous êtes deux personnes qui met les voyages et vous le ferez ça et en bonne santé avec la bonne santé on va s'envoyer la santé avec la bonne santé d'accord votre papa est en train de me dire de les voir de voir mon fils heureux de les voir heureux on est bien nous ça nous voilà ça nous emmène à ne pas nous inquiéter pour eux d'accord par contre il dit continue à penser à moi continue à prier pour moi merci et il dit merci il dit merci merci pour tout ça ça m'a permis de venir beaucoup plus facilement voilà ils vont s'acheter une moto qu'est-ce que c'est en train de me dire vous n'aimez pas Johnny vous n'aimez pas la vitesse pas du tout parce qu'il me dit ils vont s'acheter une moto et après il me dit non non lui il roulera en mobilette je voudrais savoir qui me protège en fait votre papa il est souvent là en fait il a alors vous n'avez pas qu'un oeil sur vous vous avez aussi la belle-mère d'accord mais il y a il y a papa qui est beaucoup présent dans votre vie d'accord le grand-père disons votre grand-père c'est plutôt sa femme en fait il y a des choses qu'il a il a perdu trop longtemps il me montre et du coup il a des choses à faire avec elle en fait des choses ensemble votre frère il est encore sur un état encore d'aide d'apprendre des choses d'accord il a voilà mais ils vont tous les trois très très bien ils sont ensemble d'une certaine façon mais par contre votre papa c'est quelqu'un qui est plutôt sur d'autres plans il monte sur d'autres plans il me montre ça il revient les voir ils sont sur d'autres plans il revient c'est souvent il me dit ils sont toujours en train de m'appeler donc je reviens souvent d'accord ils n'ont pas ils n'ont pas besoin d'avion pour se déplacer d'accord ça leur coûte au moins cher en fait ce sont des actions ce sont des bonnes actions qu'ils font qui permettent qu'ils peuvent venir visiter beaucoup plus facilement c'est comme si nous faisions des bonnes actions des bonnes actions et du coup c'est beaucoup plus facile d'avoir telle chose ou telle autre c'est pas une question c'est pas de l'argent de l'autre côté ce sont par rapport à nos actions et notre vibration au niveau de notre évolution qu'on a fait sur terre d'accord d'accord vous devez y aller d'accord il me dit manger équilibrement d'accord on fait ce qu'on peut pour manger équilibré parce que il me dit ces deux là ils aiment bien le restaurant et votre papa il aimait bien il avait pas forcément les moyens mais il aime bien les manger un bout tout le temps extérieur oui c'est vrai que j'aimais le restaurant de temps en temps voilà mais par contre votre père c'était plutôt des sandwiches il me montre d'accord on va au restaurant on mange une pizza on va au restaurant on mange un sandwich d'accord il avait pas beaucoup les moyens non plus d'accord voilà et il rigole de ça il dit c'était pas voilà et il sourit de ça il vous embrasse tous les deux tous les trois il vous embrasse très très fort d'accord alors vous savez Johnny et Tony en fait si vous êtes une trentaine de personnes ou quarantaine de personnes prévoyez aussi pour les autres parce qu'ils sont là ils ne mangent pas non plus voilà voilà d'accord votre père est en train de me dire qu'il vous bénit en fait qu'il vous bénit tous les deux et que et qu'il vous garde il vous protège il est présent il est il sera toujours présent tu peux me demander je serai toujours là cette peine de vous avoir laissé vous et votre mère à l'âge petit ça a été aussi très dur pour lui d'accord et il a fait aussi le choix aussi d'être présent dans votre vie parce qu'elle n'a pas été facile votre vie aussi à une période et il le sait et il dit on ne va pas en parler en public mais il dit j'ai été là pour te remonter d'accord des injustices et aujourd'hui il dit tu as gagné il dit tu as gagné ah bah oui j'ai gagné mon manoir je suis bien voilà et il dit il dit vaut mieux avoir vécu des difficultés au début pour que maintenant tu passes au côté positif maintenant ouais tout à fait et tu peux dormir sur tes deux oreilles il dit ouais d'accord voilà et il dit merci à Tony je te dis merci voilà et Tony il faut porter les appareils oui d'accord il n'y a pas d'âge quand on n'entend pas bien il faut porter les appareils d'accord Tony oui d'accord c'est vrai que ce n'est pas évident pour le travail mais au moins quand vous sortez vous verrez vous aurez même pour regarder la télé ou s'il y a trop de son autour de vous vous n'entendez plus les aiguilles il me dit voilà ça va vous permettre même pour vous comment dire ça va vous permettre d'être plus à l'aise aussi d'accord d'accord parce que d'accord il me dit que souvent vous allez privilégier certaines choses et pas forcément penser à vous voilà c'est Johnny qui vous demande de prendre soin de faire des choses voilà et vous vous allez dire oui 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 il dit écoute il dit pense aussi à toi pensez à vous voilà il y a des choses primordiales c'est comme les lunettes c'est primordial ça aussi c'est primordial d'accord d'accord voilà il vous embrasse tous les trois il vous embrasse et votre maman aussi vous embrasse parce qu'elle est passée donc elle vous embrasse aussi très fort moi aussi j'embrasse très fort voilà 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 Johnny et Tony ça va ? vraiment bien merci merci c'est vraiment bien voilà écoutez à une prochaine alors je fais ça c'est fini merci c'est fini